Salut à toutes et salut à tous, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoï Tchaniao. Je suis entrepreneur, je suis aussi fondateur du Dream Entrepreneurship Center, DEC, c'est un centre de promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière basé dans la région centrale du Togo. Je suis aussi très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises. Si vous aussi vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance, ou vous voulez créer une entreprise prospère en Afrique et vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, La chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Je vous demande humblement à faire trois choses essentielles. La première, c'est d'abonner à la chaîne. Et comment le faire ? Vous allez sur le site de YouTube, qui est youtube.com. Quand vous cliquez, si vous utilisez les téléphones, vous cliquez sur ça, si vous avez déjà un compte YouTube, c'est avec ça que vous utilisez. Quand vous cliquez, vous allez dans le moteur de recherche, vous allez mettre Afrique Entrepreneur. Et l'Afrique Entrepreneur s'écrit comme ceci, A-F-R-I-Q-U-E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U-R. Afrique Entrepreneur. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir ma chaîne. Le logo, surtout, ça vient, le logo de ma chaîne va sortir. Et vous allez voir, c'est la carte de l'Afrique. Et à l'intérieur, il y a une couleur jaune. Et c'est écrit Afrique 100-U-E. Voilà. Et en bas, vous allez voir, c'est écrit en bleu Entrepreneur. Donc, vous allez voir à côté, vous pouvez cliquer. Vous allez voir à côté, il y a s'abonner. Et vous allez cliquer sur ça. Mais si vous pouvez, quand vous ouvrez aussi, ça, vous allez voir, vous pouvez avoir ma première vidéo. Donc, quand vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir ma photo. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez cliquer dessus. Vous allez voir à côté, s'abonner. Donc, vous allez cliquer sur s'abonner. Si vous utilisez un ordinateur, et vous allez sur le moteur Google, vous mettez YouTube, vous allez arriver, ou bien vous mettez YouTube.com, vous allez voir la chaîne, vous allez voir le site de YouTube. Et vous écrivez Afrique Entrepreneur. Vous allez cliquer dessus. Et ça peut vous demander de rentrer votre email, Gmail, et votre mot de passe. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir ma chaîne. Et vous allez cliquer sur s'abonner. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses que je vous demande de faire. La deuxième chose que je vous demande de faire, c'est d'activer la cloche de notification. Donc, quand vous avez accès à une de mes vidéos, vous allez voir de votre côté droit, où c'est à côté, il y a s'abonner. Vous allez voir à côté, il y a la cloche. Il y a une cloche. Donc, vous cliquez sur ça. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ça, ça veut dire que vous avez activé la cloche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous serez notifié à chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je vous demande de faire. La troisième chose que je vous demande de faire, c'est de partager au maximum toutes mes vidéos. Donc, quand vous avez accès à la vidéo, vous allez voir une flèche qui tourne du côté de votre droit. Des fois, ça peut être une flèche ou ça peut être un truc qui fait un partage. Donc, vous allez cliquer. Comme si vous avez l'habitude de partager des choses, vous allez voir ça. Donc, quand vous cliquez sur ça, ça peut, ça vous permet de prendre la vidéo et de mettre ça sur, par exemple, WhatsApp, de mettre ça sur le Facebook, de mettre ça sur un site, les contacts d'une personne. Ça peut être sur SMS, etc. Voilà, donc, ça, c'est les trois choses essentielles que je vous demande. Il y a deux autres choses que je vous demande aussi. Si vous avez vu la vidéo et que vous avez beaucoup aimé la vidéo, il suffit de cliquer sur le pouce qui a fait, le pouce qui est en haut. Ça montre que vous avez aimé et vous cliquez dessus. Ça montre aussi que vraiment la vidéo est vue par des personnes et qui l'ont aimé. Donc, ça, c'est une chose aussi que vous pouvez faire lorsque vous avez accès à ma vidéo, que vous avez pu regarder toute la vidéo de façon entière et que vous avez appréciée. Donc, il faut montrer aussi que vous avez aimé. L'autre chose que je pense que vous pouvez, je vous demande aussi de faire, de façon, si vous pouvez vraiment faire des commentaires, ça serait très bon. Donc, c'est de faire des commentaires de la vidéo, des vidéos que vous regardez, mes vidéos que vous regardez. D'abord, donc, quand vous allez voir en bas de la vidéo, on vous dit d'ajouter vos commentaires. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez écrire tout commentaire, toute observation que vous faites sur la vidéo. Voilà, donc, c'est des choses que je vous demande humblement de faire. Voilà, maintenant, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo spéciale. J'ai voulu passer, vous informer que la chaîne passe une nouvelle phase. Voilà, donc, nous allons à une nouvelle phase. Donc, il faudrait que je vous informe qu'à partir de maintenant, nous allons entamer une nouvelle phase. Donc, la semaine prochaine, ça sera une nouvelle phase de la chaîne. Donc, pour aller à cette phase, j'ai déjà aussi, j'ai pu faire une analyse du temps que j'ai passé. Le temps que j'ai passé, ça fait déjà deux mois. Donc, pendant ces deux mois, j'ai posté déjà 24 vidéos. Et la vidéo d'aujourd'hui va faire la 25e vidéo. Donc, 25 vidéos en espace de deux mois. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu aussi tirer comme leçons. Et je pense, en allant dans cette nouvelle phase, c'est les leçons tirées et les conseils des uns et des autres vont me permettre de bien présenter des contenus qui vont vraiment permettre d'aller atteindre la mission que je me suis enseignée. Voilà, donc, et les observations que j'ai reçues aussi des frères pour pouvoir permettre au public, c'est-à-dire ou bien la communauté, de bien avoir le temps nécessaire pour regarder mes vidéos. Donc, vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, vous devrez savoir aussi écouter et de savoir aussi prendre des conseils et aussi écouter vos clients ou bien ceux-là qui vous vendent le service ou bien ceux à qui vous pensez qu'ils peuvent s'intéresser à votre service. Donc, il faut pouvoir les écouter. Voilà, donc, le constat que j'ai pu faire. Vraiment, la chaîne avance lentement. Mais sûrement, nous sommes en train d'avancer vers, vraiment, ma façon de, vraiment, de contribuer à l'émergence des entreprises durables et centenaires prospères en Afrique. Voilà, donc, je vous remercie. Je remercie tout sincèrement les abonnés, ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et ceux qui ne le sont pas encore, je les invite vivement à le faire au même moment que vous regardez cette vidéo-là. Voilà, donc, la chaîne passe à une nouvelle phase et j'ai fait l'analyse. Un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui doit aussi regarder les statistiques. Il doit pouvoir connaître les nombres. Voilà, donc, je veux vraiment avoir une grande communauté. L'impact que je veux vraiment avoir, je veux que cet impact soit grand, que beaucoup d'Africains puissent regarder ces vidéos et s'inspirer de ces vidéos-là pour lancer des entreprises prospères et centenaires en Afrique. Et lorsque ça arrive, je crois que c'est l'Afrique qui gagne. Donc, nous voulons une Afrique gagnante. Voilà, donc, de façon analytique, ce que j'ai pu déterminer et les conseils des uns et des autres. Maintenant, dans cette nouvelle phase, il y a des modifications que j'ai voulu aussi opérer. Et ces modifications touchent d'abord la fréquence des présentations des vidéos et les jours de présentation des vidéos. Voilà, donc, la fréquence, d'abord, je vais passer de trois vidéos à deux vidéos. Donc, et pourquoi je passe de trois à deux? Je voudrais vraiment que dans la semaine que je vais présenter les vidéos, que ces vidéos-là soient bien visualisées, que mes abonnés puissent avoir le temps de bien regarder les vidéos et de pouvoir vraiment tirer beaucoup de choses dans ces vidéos. Donc, c'est pourquoi je pense vraiment qu'en faisant deux vidéos dans la semaine, ça pourrait donner le temps nécessaire aux abonnés, à ceux-là qui regardent les vidéos, de pouvoir bien les regarder et de pouvoir aussi capter quelque chose à la fin de la vision de chaque vidéo. Voilà, donc, ça c'est pour la fréquence. Maintenant, les jours de la semaine que je vais présenter les vidéos. Donc, il y aura deux jours dans la semaine. Donc, avant, je présentais les vidéos le lundi, le jeudi et le samedi. Donc, à partir de la semaine prochaine, les vidéos seront présentées chaque mercredi et chaque samedi. Chaque samedi, chaque mercredi et chaque samedi. Chaque mercredi et chaque samedi. Donc, mes vidéos seront présentées dorénavant les mercredis et les jeudis. Donc, pour cette phase-là, s'il y a entre-temps une modification, je vous informerai de la modification. Mais jusque pour la nouvelle phase que nous allons entamer la semaine prochaine, je vais présenter les vidéos chaque mercredi et chaque samedi. Maintenant, le contenu aussi des vidéos va changer. Vous allez voir dans les premières vidéos que j'ai présentées, j'ai parlé beaucoup plus des prérequis de l'entrepreneuriat, les préalables qu'on doit avoir avant de pouvoir bien se lancer de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez, dans ces vidéos, je peux, les thématiques que j'ai pu développer, les thématiques entre autres, préalables pour devenir entrepreneur, les motivations pour devenir un entrepreneur, les mythes courants de l'entrepreneur, le processus entrepreneurial. nous avons parlé de l'ikigai, un concept japonais qui peut permettre aux aspirants entrepreneurs de créer des entreprises prospères et durables. En Afrique, nous avons aussi donné la liste des entreprises centenaires en Afrique et aussi les secrets de ces entreprises centenaires. Voilà de façon un peu résumée le contenu que j'ai eu à développer ou les thèmes qui ont été développés dans la première phase ou la phase d'introduction. Je la considère aussi comme une phase d'introduction de l'enchaîne et qui a beaucoup été consacrée, j'ai consacré cette phase-là à une phase préalable, des préalables qu'il faut avoir avant de pouvoir bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, nous allons à une autre phase, la phase qui va aller dans le sens un peu plus concret et dans cette phase, nous allons voir comment un entrepreneur peut créer une entreprise, quels sont, par exemple, les plans d'affaires, les modèles de business, les calculs ou bien les trucs financiers, la gestion financière, les entrepreneurs qui font leurs preuves en Afrique, les différents cas d'échecs des entreprises et comment on peut s'inspirer de ces échecs-là pour pouvoir bien lancer des entreprises et voir beaucoup de success stories et donc, il y a beaucoup de choses qu'on va entamer. Il y a aussi, je voudrais vraiment mentionner ça, c'est-à-dire nous allons voir aussi un peu la liberté financière, qu'est-ce que c'est et comment à partir de l'entrepreneuriat on peut aller, on peut tendre vers cette liberté financière. voilà donc un peu de façon bref ce que je veux vraiment aborder dans cette nouvelle phase de la chaîne. Et voilà, donc je vais m'arrêter ici, donc je vous invite vraiment à vous abonner ou ceux qui sont déjà abonnés à bien regarder régulièrement cette vidéo vraiment elle peut vous inspirer et à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Même si vous avez déjà créé des entreprises, je crois que vous pouvez aussi tirer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. voilà donc arrivée la fin de cette vidéo qui va introduire les nouvelles phases de la chaîne et voilà donc je vais m'arrêter ici, je pense que la chaîne Afrique Entrepreneur est là pour pouvoir créer, motiver ou bien amener beaucoup d'Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et je suis confiant que c'est l'entrepreneuriat qui peut vraiment amener ou bien être le moteur du développement de l'Afrique et voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous l'avez apprécié cliquez donc sur la touche j'aime et partagez au maximum cette vidéo pour que les gens aussi sachent que les vidéos à partir de maintenant vont être il y aura on passe à une autre phase et que les vidéos seront dorénavant présentées deux fois dans la semaine et au lieu de lundi jeudi et samedi maintenant les vidéos seront présentées chaque mercredi et chaque samedi c'est